Dans le cadre de la lutte contre les inondations, l'eau Bordeaux Métropole gère 120 ouvrages en bord de Garonne ou de Dordogne, essentiellement des clapets de protection pas toujours très accessibles. Désormais, des drones viennent compléter leur surveillance. Une nouvelle pratique plus efficace et plus sécurisée pour les agents. Ici, en bord de Dordogne, en Baisse, se trouve l'un des clapets destinés à lutter contre les inondations. 120 ouvrages de ce type sont disséminés le long des fleuves dans 11 communes de la métropole. C'est un clapet qui va se fermer et qui doit se fermer sur le montant du fleuve. C'est-à-dire que quand la Garonne ou la Dordogne atteignent un niveau haut, le clapet lui doit se fermer pour éviter que l'eau remonte dans les collecteurs ou dans les jales ou dans les fossés et vienne toucher des biens et des personnes. Ces clapets, il faut les surveiller plusieurs fois par an pour vérifier d'éventuels dysfonctionnements ou dégradations structurelles. Seulement, leur accès n'est pas toujours aisé, il est parfois même dangereux pour les agents. Depuis 2019, on utilise des drones, donc une technique innovante qui nous permet d'accéder aux ouvrages de manière sécurisée et plus rapide. Et en même temps, on a un compte rendu aussi sur l'état structurel de l'ouvrage et du génie civil. Ces campagnes sont réalisées par la société Inove, qui appartient à Scadderview. Et ils procèdent aussi bien par voie nautique que terre. C'est-à-dire qu'ils font partir les drones depuis le fleuve. Donc c'est aussi un gain de temps, de rapidité et de sécurité. Un partenariat par ailleurs innovant en termes d'inclusion sociale. Alors effectivement, la société Inove emploie des personnes, des anciens militaires qui ont été blessés. Et c'est dans un cadre de réinsertion professionnelle. Merci. Merci.